Hey, hey, hey! Allô tout le monde! Bienvenue à l'épisode 6 du Balado, le répondeur de l'industrie musicale. Je me présente, comme d'habitude, j'ai pas changé de nom depuis la dernière fois, Patrick Labbé, puis encore le directeur général et fondateur de Centrale Alternative, qui est un organisme à but non lucratif, qui est là pour outiller le milieu musical indépendant alternatif et émergent au Québec, et dans toute la francophonie canadienne. Comme vous le savez probablement déjà, le balado, c'est un concept très, très, très simple. En fait, c'est qu'à chaque mois, on reçoit des questions que vous nous posez sur notre répondeur, puis on répond aux questions avec des experts et expertes qu'on aime et qu'on croit qu'ils vont être capables de répondre à vos questions. Donc, au cours du dernier épisode, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démystifié tout ce qui était la synchronisation de la musique à l'image. On a fait ça devant le public pendant le fuck-off en présentiel. C'était un sujet super intéressant. Ça a vraiment amené beaucoup de questions du public, notamment avant, mais aussi pendant et après. Franchement, c'était comme un gros moment pendant le fuck-off en février dernier. Puis, d'ailleurs, je tenais à vous remercier de votre participation au festival. À chaque année, c'est tout le temps un plaisir de vous retrouver, et surtout cette année que ça faisait trois ans qu'on ne s'était pas vus. C'était un bonheur. Et on a déjà très hâte de vous voir à notre dixième. Ben oui, c'est déjà le dixième bientôt. C'est en février prochain. Capoté. Je pense que tu étais là dans les premiers, Anne-Marie, en plus. Vraiment. Là, je dis Anne-Marie, mais tu sais, je ne l'ai même pas encore rétransuite. Chut. Anne-Marie. Bonjour. Salut. Écoute, ce mois-ci, on t'a invité pour parler de nul autre que de l'éco-responsabilité en événements. Anne-Marie Dufault, bonjour. Salut, Pat. Hey, je suis content de t'avoir avec nous dans le balado pour la première fois, ta première participation. Je suis complètement ravie de l'invitation. On se connaît depuis longtemps. Comme je disais, il y a quelques secondes, tu es dans les premières venues au festival, puis tu as parlé plein de fois dans des panels. Oui. Mais dans le balado, jamais. C'est une première. Je suis vraiment contente. Je suis bien excitée de ça. C'est vraiment le fun que tu sois là, pour vrai. Puis, mettons qu'on fait un petit retour rapide sur ta vie, en quelques secondes. Tu sais, originaire de Charlevoix, bien sûr, Saint-Joseph-de-la-Rive, n'est-ce pas? Saint-Joseph-de-la-Rive et île-aux-coudres, moitié-moitié, en plein milieu du fleuve, en fait. Ah oui, tu es, en fond, directement sur le traversier. Ah, bien en fait, je suis venu direct dans la cabine de pilotage. Pour vrai? Je ne pense pas de même si ça se dit. Bien non, pas en tout. Ça aurait été hot, mais pour vrai, imagine le fait. Je suis dans l'hôpital, comme tous les gens, nés en 1958. Imagine le fait. Imagine le fait d'âme, tu sais. Genre, je suis né sur le... Ça aurait été fou. Oui. La femme de la mère. Je pense que je vais me mettre à raconter ça pour vrai. Sérieusement. Bon, cofondatrice du Festif de Baie-Saint-Paul, rien de moins quand même. Bien oui. Ça fait déjà un bout de temps, là. Ça fait quoi? Ça va faire 14 ans. Bien, en fait, on prépare la 14e édition présentement, fait qu'on était des petits bébés, puis on a fait ce qu'on a pu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est encore le cas. Bien oui, tout à fait. C'est quand même extraordinaire, là. Je veux dire, c'est le fun. 2009, c'est ça. C'était vraiment dans 2009. Oui, exactement. C'est arrivé comment? Je veux dire, toi puis Clément, genre, vous étiez là, puis là, il y avait le Festi-Punk, ou c'était comment ça s'appelait? Le Festi-Grunge. Le Woody-Punks. Le Woody-Punks. C'était tellement cool. J'ai joué avec mon band au Woody-Punks, d'ailleurs. Ah oui? J'espère que jamais aucune image va sortir de tout ça. Mais oui, bien, tu sais, moi puis Clément, on est amis depuis le secondaire, la fin du secondaire. On a été impliqués dans plein d'affaires. On est des gens de partys qui se sont toujours demandé ce qu'on fait vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait samedi soir. Il y avait vraiment un gros, bien encore aujourd'hui, mais tu sais, il y a vraiment un gros bassin de monde qui cherche les partys, qui cherche les shows, qui cherche les places où avoir du plaisir puis s'impliquer, tu sais. Puis on faisait partie de ces personnes-là. Puis en 2009, il y a eu la commémoration des 25 ans du Cirque du Soleil. Ils ont fait un gros show gratuit sur le quai à Baie-Saint-Paul. Puis, bien, tu sais, Clem a rencontré, tu sais, la petite histoire, on l'a raconté souvent, mais tu sais, Clem a rencontré le maire de Baie-Saint-Paul en revenant de là comme un peu pacté d'ennui en marchant vers chez eux puis il a dit, « Hey, monsieur le maire, il faut absolument faire ça, tu sais, il faut le refaire, il faut que ça revienne des gros shows de même. » Puis le maire, il a dit, « Bien, faites-le, les jeunes, je vous suis. » Fait que c'est ça qu'on a fait. C'est cool, hein? On s'est mis là-dessus pas mal à temps plein. Les deux, on était à l'université. Clem a lâché l'université pour se mettre là-dessus. Moi, je suis un petit peu plus sage, j'ai continué mes études. Puis, bien, on a starté ça comme ça. Puis éventuellement, bien, les deux, on en a fait notre job à temps plein à l'année. Fait qu'on s'est fabriqué une belle vie. C'est fou. Fait que là, vous avez ramené le fun dans BSP. Oui, on en a fabriqué d'autres. C'est ça, en faisant du fun, faire du fun, ça peut aussi causer des déchets puis toutes sortes d'affaires. C'est un peu ça notre conversation aujourd'hui, de savoir. Puis en plus, vous autres, tu sais, je pense que ça a toujours été pas mal au cœur de vos préoccupations. Puis c'est comme toi que t'es ramassé avec le projet de chapeauter, en fait, de réfléchir le volet éco-responsable, en fait, tout le temps, depuis le début. Oui. Bien, en fait, c'est drôle que tu dises que je me suis ramassée avec ça parce que c'est vraiment ça. Tu sais, au départ, là, tu sais, moi, il faut dire que c'est pas ma job, dans le sens qu'au festif, je suis à la prod, tu sais. Fait que c'est moi qui gère, en fait, les artistes, là, du booking jusqu'au moment où ils montent sur scène. Je m'occupe de tout ce qu'il y a à trait aux artistes. Fait que c'est sûr que le développement durable, moi, tu sais, c'était pas ça à base, pas en tout. Mais étant des citoyennes, des citoyens quand même engagés dans leur communauté, dès le départ, dès l'année 1, tu sais, on s'entendu qu'on savait vraiment pas c'était quoi du développement durable en 2009, là, tu sais. On avait 20 ans puis on était comment, tu sais, aucunement, à penser à ça, tu sais, on était juste bien corrects pour faire un show, là, puis, tu sais, faire venir les cow-boys fringables et sympas, c'était déjà pas mal gros, là. Mais, dans l'ADN de ce qu'on était en train de créer, il y avait quand même des fournisseurs locaux. Il y avait de la bière locale, il y avait, c'est sûr, tu sais, toute la bouffe était locale. On est des citoyens comme ça à base, tu sais, on est, Charlevoix, je pense qu'on a une grosse fierté, justement, de nos fournisseurs en agriculture, en, tu sais, vraiment plein, puis sur plein de projets, tu sais. On est super fiers puis je pense que la communauté se tient vraiment, fait qu'on vient de ça, nous autres. Fait qu'on l'a juste traduit dans notre événement. Puis, à un moment donné, des gens nous ont dit c'est du développement durable que vous faites. Puis, je pense que c'est en 2015, on a eu le Viva. Les Viva, c'est les prix qui récompensent ces événements écoresponsables en plein de volets. Puis, on a gagné le prix dans le volet alimentation parce que, justement, depuis toujours, on alimente les gens, nos équipes, les artistes avec de la bouffe locale. Mais, tu sais, nous autres, on ne disait pas que c'était du développement durable, évidemment. Fait que c'est à partir de ce moment-là que se sont ouvertes des centaines de portes. Est venu, évidemment, le premier gros partenariat avec ÉcoCop, qui sont nos verts réutilisables. En fait, ça venait avec ce prix-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a connu ça. Puis après ça, bien, c'est ça. Tu sais, je me suis ramassée là-dedans parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai dit, OK, je vais le prendre aussi. Puis, Clem est super impliqué aussi là-dedans. Mais, tu sais, j'ai décidé de m'informer beaucoup. Je suis allée voir ce qui se fait ailleurs. Puis là, bien, on a vraiment, on est allé en ligne. On a vraiment tout fait ce qu'on a pu en deux, trois ans. Tout ce qui peut se faire en événementiel, tout ce qui pouvait se faire à l'époque en événementiel en termes d'éco-responsabilité, on a tout fait. Ça a été quand même une grosse partie de mon travail. Puis, ça l'est encore parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis là puis je te parle de ça. Mais ça, ça arrive à presque tout, tu sais, au moins deux, trois fois par semaine que j'ai justement des événements. Puis, on pourra en reparler, tu sais, des gens qui travaillent dans des événements, des salles de spectacle, des étudiants, des étudiantes qui font des cours en développement durable qui, justement, veulent savoir comment on a fait. Puis, tu sais, c'est vraiment cool parce que ça commence à être un sujet. Bien, ça commence pas, là. C'est vraiment un sujet d'actualité. Mais à l'époque, ce l'était pas pantoute. Fait que oui, je me suis ramassée avec ça. Puis, c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Puis, c'est devenu la marque de commerce du festival, une des marques de commerce. Bien oui. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit perso, là, quand je vois, tu sais, on travaille en culture. Mais, tu sais, c'est pas… On dirait qu'ils ont choisi le mot pour ça, tu sais. Quand tu cultives, tu sais, la culture, c'est la culture de la terre, c'est la culture du territoire, c'est la culture des humains qui l'habitent, tu sais. Exactement. C'est vraiment bon que tu le nommes. Puis, tu sais, je pense que les événements, les événements qui font pas encore d'action en développement durable ou en éco-responsabilité, c'est des événements qui n'ont pas conscience du territoire sur lequel ils sont, tu sais. C'est ça. Je pense. Fait que c'est de plus en plus… C'est des actions qui sont de plus en plus mises sur pied, puis c'est vraiment cool. Bien, félicitations, franchement, là, d'avoir commencé à le faire, tu sais, comme naturellement, puis de l'avoir pris aussi au sérieux après, tu sais, parce que c'est une chose de le faire, tu sais, comme naturellement, mais après ça, de l'amener à l'autre niveau, tu sais, ça nécessite quand même des efforts, puis de la recherche, puis c'est un suivi qu'il faut faire, bâtir des politiques, réfléchir à tout le temps, l'optimiser, tout ça. Donc, tu sais, comment, tu sais, ton premier truc, là, finalement, c'est ta première recommandation. Je pense qu'on avait une question là-dessus, n'est-ce pas, Ulysse, sur c'est quoi les bonnes façons de commencer? C'est-tu quelque chose comme ça? T'as-tu une question pour nous autres? Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale. Allô, j'aimerais bien améliorer l'éco-responsabilité de mon événement, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que vous avez des petits conseils à me donner? Merci! Ouais, les premières étapes, j'ai beaucoup cette question-là, je la reçois beaucoup dans ma vie professionnelle, puis je pense que la première étape, c'est vraiment d'avoir des valeurs, que ton événement est, nomme et rédige ces valeurs et les est en tête. Tu sais, dans le sens que nous, là, au Festif, on sait que nos valeurs sont extrêmement portées sur la communauté, sur le territoire, sur l'audace. Donc, c'est juste complètement logique qu'on aille en éco-responsabilité, en développement durable. Un événement qui sait, qui connaît ses valeurs, puis sa mission. C'est là qu'on va, tu sais, c'est vraiment la base. Après ça, bien évidemment, justement, si t'as tes valeurs, bien là, tu peux dire, est-ce que c'est dans nos valeurs de mettre un budget en développement durable, de vraiment s'asseoir en équipe puis de dire, on décide, on prend la décision, parce que c'est quand même tough, là, tu sais, on s'entend avec le financement, on pourrait reparler de ça, puis c'est vraiment complexe dans tous les milieux de la culture. Mais donc, de décider en tant qu'événement que, hey, cette année, on met 10 000 $ en développement durable, puis il y en a une bonne gang qui font, mais de quoi tu parles? Tu sais, j'ai de la misère à payer mes bennes, tu sais. Puis c'est complètement normal. Mais je pense que la première étape, c'est de, tu sais, je dis 10 000 $, ça peut être 1 000, tu sais, je veux dire, justement, c'est de mettre les valeurs, les priorités, de se donner un budget puis de t'attendre à ce que ce soit beaucoup de temps puis beaucoup de recherches, beaucoup de ressources. Tu sais, c'est de la job, là, on va se le dire, mais c'est payant à long terme. Ça fait que pour vendre ça à une équipe ou même à un conseil d'administration, des fois, tu sais, les CA, ça dépend, mais tu sais, des fois, c'est vraiment beaucoup porté sur, tu sais, on va-tu être rentable, on va-tu, tu sais, bon, oui, mais il faut absolument nommer que c'est rentable et c'est payant à long terme puis à moyen terme. Nous autres, on a plus de festivaliers, festivalières ou festifs depuis plusieurs années. On le sait que ça fait partie des raisons pour lesquelles les festivaliers, les festivalières nous choisissent. Les gouvernements, en fait, les instances, tous ceux qui donnent des subventions, des grosses compagnies qui donnent des commandites demandent maintenant des politiques en développement durable. C'est tout ça. Fait que je pense qu'il faut être conscient de tout ça puis il faut le vendre à son équipe. Il faut avoir ses valeurs en tête, il faut se préparer un petit budget puis il faut mettre ses priorités. Nous autres, en développement durable, tu sais, premièrement, le développement durable, l'éco-responsabilité fait partie du développement durable. Le développement durable, c'est beaucoup de volets, c'est plusieurs volets, entre autres, tu sais, un volet économique, le volet social, le volet environnemental, il y en a plein d'autres. Mais il ne faut juste pas tout faire en même temps, tu sais, ce n'est pas obligé que nous autres… Nous, on est un petit peu all-in dans pas mal tout ce qu'on fait, mais ce n'est vraiment pas obligé que ce soit ça pour tout le monde, tu sais. On peut se dire, OK, cette année, j'élimine les verres en plastique puis c'est ça ton action puis c'est déjà vraiment un gros pas. Je pense que les gens, ils voient ça gros, une politique de développement durable, mais tu sais, ça peut être un PDF puis c'est juste des petites actions puis c'est correct. Nous autres, évidemment, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans puis notre politique est devenue quand même plus précise puis on s'implique dans vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de pans du développement durable, surtout socialement puis en éco-responsabilité, évidemment, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de tout faire. Tu sais, le monde, il voit ça gros puis il voit ça beaucoup, mais tu sais, déjà là, d'enlever les verres en plastique, là, c'est de la job puis c'est vraiment un gros pas, tu sais. Ben oui. Donc, c'est ça. Il faut valoriser les petits gestes parce qu'il y a tellement, il y en a tellement qui font rien, tu sais. C'est chaque petite action qui va, tu sais, combiner vont vraiment donner un résultat puis tu sais, c'est de se dire, ben, c'est tout le temps mieux de faire un pas, dans le fond, de commencer quelque part que de rien faire par tout. Oui, parce que, tu sais, dès que tu fais un petit pas, ben là, hop, là, je connais quelqu'un, je rencontre quelqu'un qui me parle de ça, ah, OK, puis ça, ah, ben là, ben, tu sais, j'ai fait cette action-là, ben, ce n'est pas si dur que ça, je vais en faire une autre puis c'est, tu sais, l'année prochaine, je vais en faire deux puis l'année d'après, je vais en faire trois, quatre puis à un moment donné, ben, ton événement est devenu, tu sais, il devient vraiment un exemple, là, tu sais, pour plusieurs. Puis toi, tantôt, quand tu disais, tu sais, c'est payant sur le long terme mais que ça coûte cher ou, en tout cas, c'est un risque sur le court terme, mettons. Oui. Mais toi, tu le, pas le chiffrer, mais tu sais, tu le rendrais concret par quoi? Parce que tu as plus, dans le fond, tu as plus d'attractivité grâce à ton, à ta reconnaissance en tant qu'événement co-responsable. Ben oui. Puis tu as aussi plus d'accès à du financement, mettons, de commanditaire ou de bailleurs de fonds publics. Vraiment. À cause que tu as fait cette démarche-là sur le temps, tu sais, au fil du temps. Oui. Nous, on le voit vraiment, là, tu sais, premièrement, juste au niveau des comms, là, dès qu'on fait un poste puis que ça a rapport à éco-responsabilité, développement durable, c'est ça qui pogne le plus. Même, tu sais, presque égal à quand on parle de la prog, là, tu sais, c'est vraiment les gens, les festivalières, les festivaliers, ils choisissent de plus en plus des événements où, justement, le territoire est pris en considération. Mais c'est pas vrai que, tu sais, un festival, parce que, tu sais, il y a quand même une image, là, des festivaliers, festivalières un peu sur le party qui saquent de tout, là, puis c'est pas vrai, tout ça. Tu sais, au festif, là, tu sais, moi, je dis souvent qu'on a un peu, entre guillemets, les festivaliers qu'on mérite, là, dans le sens que les gens, ils choisissent l'événement parce que, à cause de ça, tu sais, on, ils sont, c'est des gens qui sont à l'affût, c'est des gens qui nous posent des questions, qui nous font des commentaires, qui nous font des suggestions. Fait que, tu sais, c'est nos participants, participantes, ils sont vraiment très, très, très impliqués, en fait, dans notre volet de développement durable. Fait que, c'est sûr que quand t'es fier d'être impliqué dans un festival, puis que tu te sens écouté, puis que tu te sens respecté, puis tu sens que le festival, justement, tu sais, je m'en viens pas, tu sais, piler dans les fleurs du monde, puis saccager tout. Tu sais, nous autres, au festif, on n'a jamais vu ça. Évidemment qu'il y en a, là, du monde qui, il y a tout le temps des exceptions, évidemment, mais ça paraît, ça paraît vraiment dans le public, dans le public qu'on a. Puis justement, bien, financièrement, c'est ça, c'est, on a plus de monde, donc ça crée des revenus, puis les, les subventions, les partenariats, tu sais, les, les, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui nous, qui nous contactent, entre autres, à cause de ça, parce qu'on est un festival responsable, qu'on est respectueux, fait que, oui, on le voit dans les revenus, puis tu sais, c'est sûr que c'est difficile à calculer, parce que, tu sais, on vend, on vend rien, là, par rapport au développement durable, mais ça fait partie, ça fait partie du tout, puis je suis persuadée que si on enlevait absolument toutes nos actions au développement durable, il y aurait moins de monde, je suis certaine. Puis tu sais, mettons, là, tu as parlé tantôt des verres en plastique, tu sais, changer ça, de nourrir les artistes avec de la nourriture locale, tu sais, tout ça, ça, c'est tes premières actions, tu sais, c'est quoi, les, mettons, que tu, c'est quoi que tu considères comme étant les actions les plus simples et les plus faciles, concrètement, que tu dis, ah, ça, là, c'est un quick win à chaque fois, tu sais, ça marche bien, puis… C'est sûr que les verres, bien, tu sais, il faut, c'est sûr que, tu sais, les verres, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'impact, parce que le plastique à usage unique, on le sait, là, tu sais, je ne suis pas en train d'apprendre rien à personne que ce n'est pas bon, là, tu sais, dans le sens que je ne comprends même pas pourquoi ça existe encore sur la terre, des bouteilles d'eau, là, on s'entend, puis des verres, tu sais, moi, je vais, pourquoi on va dans des salles de spectacle, puis il y a encore des verres jetables, alors que nous, ici, on le fait pour 45 000 personnes, tu sais, c'est juste complètement la base, tu sais, moi, j'ai plus bien de patience par rapport à ça, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, bref, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est vraiment pas compliqué, nous, on fait affaire avec ÉcoCop depuis plusieurs années, c'est un service, c'est une compagnie qui est vraiment rodée, c'est un service, ils entreposent les verres, ils les lavent eux-mêmes, c'est vraiment cool, puis ça réduit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la quantité de déchets ultimes, déchets ultimes, donc, qui ne sont pas recyclables, puis pas compostables, fait que, oui, ça, puis aussi, le transport, ça, ça a été, ça a été quand même une de nos, bien, dans nos premières actions, parce que, bien, évidemment, on est un événement qui est en région, on n'est vraiment pas loin des grands centres, on s'entend qu'on est à une heure de Québec, mais ça reste qu'on produit quand même beaucoup de GES, des gasses à effet de serre, fait qu'on a essayé de pallier à ça avec des navettes qui viennent des grands centres, avec des groupes de covoiturage, ça, c'est ce qui fonctionne vraiment le plus, là, juste un groupe Facebook, un lift au festif, puis ça se gère tout seul, là, puis, tu sais, le taux de covoiturage a augmenté vraiment, vraiment beaucoup, là, les autos se remplissent à Montréal, ça s'en vient à Saint-Paul, ils oublient les chars, là, parce que, justement, on est un festival piéton, parce qu'il faut être en cohérence avec ça, si tu me demandes de parvenir mon char, tu sais, fais-moi pas marcher pendant une demi-heure pour aller à chaque site, ça, ça vient avec, évidemment, fait que le dossier transport a été quand même aussi prioritaire pour nous, puis c'est ça, ça se gère tout seul, tu sais, un groupe de covoiturage, là, ça, allô, j'ai besoin de ça, bonjour, j'offre ça, puis, tu sais, on le sait comment ça fonctionne, puis ça marche vraiment, vraiment bien, fait que, oui, c'est à peu près ça, puis c'est encore une fois, quand tu connais bien ton événement, puis que tu mets tes priorités, t'es capable de dire, hé, c'est quoi, c'est quoi nos problèmes, là, tu sais, nous autres, au Festif, crème, il y a vraiment des chars, à bien Saint-Paul, qu'est-ce qu'on fait, bon, ça, c'est un problème, on peut-tu remédier à cette situation-là, oui, OK, bon, après, bien là, les sites se vident, puis c'est dégueulasse à terre, comment qu'on fait pour que ce soit correct, bien, mon Dieu, il y a des verres, tu sais, enlève les verres, enlève les bouteilles d'eau, c'est juste de le repenser autrement, en fait, tu sais, c'est d'essayer de trouver, trouver des solutions pour réduire les impacts négatifs, puis surtout, tu sais, en fait, on est, il ne faut juste pas toujours être dans le négatif, justement, tu sais, on veut non seulement réduire les impacts négatifs, mais on veut en créer des impacts positifs, tu sais, fait que, c'est ça. Ça prend des, c'est ça. Bien, en fait, c'est que, oui, tu enlèves du négatif, mais tu crées du positif, fait que, tu sais, c'est doublement positif. Oui, c'est ça. Exactement. Puis de là aussi, notre implication aussi au niveau social, tu sais, nous, on trouve ça vraiment, vraiment important, le volet social du développement durable, parce qu'on est vraiment beaucoup impliqués dans notre communauté, fait qu'on fait vraiment beaucoup de choses, mais tout ça, tout ça est juste en cohérence ensemble, tu sais, le développement durable, en fait, c'est, tu sais, c'est vraiment de repenser les rapports qu'ont les humains entre eux, puis les rapports qu'ont les humains avec la nature puis leur territoire. Fait que ça fait une espèce de cercle, tu sais, un cercle vicieux, mais pas vicieux, un cercle de bonheur. Un cercle virtu. Hé, que c'est beau. Virtueux. 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 En tout cas, ce mot. Virtueux. C'est comme quelque chose qui, comme on le disait tantôt, tu sais, il ne faut juste pas avoir peur de commencer, finalement. Exact. Il faut commencer quelque part, puis tu sais, il ne faut pas le voir comme une montagne. Dans le fond, si tu fais un petit geste, finalement, tu es déjà en train d'être éco-responsable. Tout à fait. Puis tu vas juste être tout le temps meilleur dans ton éco-responsabilité, parce que tu vas t'améliorer, tu vas être de plus en plus responsable en apprenant comment mal gérer dans ton événement. En plein ça. Puis, tu sais, juste parce que petit à petit, dans ton équipe de travail puis dans tes façons de travailler, ça devient un automatisme de se poser la question. Tu sais, par exemple, nous autres, mettons, à chaque fois qu'on parle d'un nouveau fournisseur, par exemple, je ne sais pas, un fournisseur de boissons énergisantes, mettons, un exemple qui est venu récemment au Festif. Bien, on a des offres de compagnies qui veulent s'associer à nous. Bien, automatiquement, moi, je reçois un courriel de Clément. « Salut, Anne, il y a cette compagnie-là qui voudrait s'associer à nous. Tu peux-tu regarder si ce serait correct par rapport au DD? » Si c'est rendu juste automatique, tous les fournisseurs du Festif, on regarde, est-ce que vous avez une politique de développement durable? Est-ce que c'est québécois? Est-ce que ça vient d'où? C'est fait avec quoi? Est-ce que c'est, tu sais, ça devient juste un automatisme. C'est ça pour absolument tout, en fait, tous les fournisseurs alimentaires, les fournisseurs de produits. Puis, tu sais, bien là, on peut aller loin, évidemment. Tu sais, nous autres, nos fournisseurs, on essaye le plus possible que ce soit 100 kilomètres et moins. On essaye de prioriser les régions plutôt que les grands centres pour faire vivre les régions économiquement. Ça fait que, tu sais, ça peut aller loin, tout ça. Mais juste de poser la question « C'est-tu québécois? » Ça se fait, là, tu sais, puis c'est vraiment pas compliqué. Ça fait que ça devient justement un automatisme, là, de toujours réfléchir comme ça. Puis ça devient… C'est pas lourd, tu sais, ça peut paraître lourd, mais ça ne l'est pas quand ça devient justement normal, naturel. Tu sais, souvent, le plus gros polluant, c'est même pas les artistes ou ce que tu fais, c'est les fournisseurs avec qui tu travailles. Bien oui. Puis c'est la même chose pour les fournisseurs des ressources à l'embauche, là, des ressources humaines, tu sais, c'est la même chose, là, tu sais, on essaie de prioriser les gens de la région, tu sais, c'est ça, c'est juste de… toutes les sortes de fournisseurs, mais tu sais, le fournisseur, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais c'est ça, c'est juste que ça devienne un automatisme éventuellement. Puis, oui, de tout ramener ça au local. En fait, là, souvent, moi, je trouve que dans les événements, on cherche tellement loin des affaires, mais on a tout chez nous, tu sais. Nous autres, des partenariats, là, tu sais, avec des entreprises de la région, des organismes de la région, on a tout ici. Tu sais, cette année, on va créer, par exemple, un safe space au festival. Donc, vraiment, sur le site, il va y avoir des organismes qui viennent parler des violences sexuelles, qui viennent pour aussi la consommation excessive et tout ça et tout ça. Puis, tu sais, évidemment que là, d'emblée, on se disait, ah, on pourrait faire venir des organismes, tu sais, qui parlaient de tout ça. Non, non, mais à Bé-Sympa, il y en a des organismes de même, tu sais, qui travaillent fort puis qui sont dans le communautaire. Puis, c'est tough, tu sais, on leur donne un petit contrat puis c'est vraiment cool. Puis, c'est des petits partenariats de même, tu sais, comme les vélos à Bé-Saint-Paul, tu sais, on aurait pu venir, faire venir des flottes de vélos en location, comme des Bixi, mettons, pour aller de site en site. Bien, il y a, on a Bé-Cycle à Bé-Saint-Paul qui peut faire ça. Tu sais, c'est souvent, c'est souvent pas loin à porter, mais on pense à ceux qui sont le plus connu. Fait que c'est sûr que ça demande un petit peu plus de recherche, mais c'est souvent très possible de le faire localement puis vraiment plus payant. Tu sais, pendant l'année, j'écris des belles politiques de développement durable puis je dis à qui veut l'entendre que le festif, c'est cool en développement durable puis il faut vraiment, tu sais, ce qui est le plus important pour moi puis pour l'équipe, c'est que ça se concrétise parce que, tu sais, on entend souvent le greenwashing, là, mais c'est ça, tu sais, on est tellement cool puis on fait si ça, ça, mais sur le site, c'est pas vrai, tu sais. Ça, c'est vraiment la pire affaire pour nous autres, fait qu'il faut s'assurer qu'on a une équipe sur le terrain pour le mettre en œuvre, fait qu'on a ces personnes-là. En plus, il y a des bénévoles qui sont, qui vont sonder les gens, ça, c'est vraiment une grosse partie aussi. L'année passée, on avait, je pense qu'on avait près de 2000 répondants, répondantes à nos sondages, là, justement, de, parce que, tu sais, on récolte vraiment beaucoup de données, là, de covoiturage, vous venez d'où, vous allez où, tu sais, on fait des rapports de développement durable, moi, ça fait partie de ma job aussi d'envoyer toutes ces données-là à nos cohorts d'eau. Chaque artiste qui vient, il vient d'où, il part, il part, il s'en va où, dans quel type d'auto, il fait-tu du covoiturage, ils sont combien dans le char, c'est quoi le modèle de l'auto, tu sais, c'est vraiment, bien, on n'a pas le choix de récolter ces données-là parce que ça nous prend, ça nous prend des données pour pouvoir s'améliorer après, tu sais, puis pour pouvoir voir c'est où les problèmes, fait que c'est ça, on a, c'est important d'avoir des ressources sur le terrain, vraiment. Puis, est-ce que, tu sais, tu parlais aussi de bénévoles qui allaient vous aider sur le terrain, tu sais, moi, historiquement, quand j'ai travaillé de l'éco-responsabilité, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que l'efficacité ultime, oui, c'est dans les trucs qu'on a dit tout à l'heure, mais tu sais, c'est comme dans les, c'est quasiment dans les communications, tu sais, c'est de la sensibilisation souvent. Bien oui, c'est en amont que c'est important. Tu sais, c'est ça, c'est en amont, c'est dans les communications que vous avez, dans vos affichages, dans vos, dans vos communications justement sur les réseaux sociaux, dans, tu sais, dans l'ensemble de votre plan de com' mais aussi sur le terrain, tu sais, vos bénévoles, il y en a combien, ils font quoi? Ils ramassent des affaires ou ils parlent aux gens puis ils leur font passer des, des sondages, tu sais? Ils parlent aux gens majoritairement, mais tu as vraiment raison, en fait, la, la, la campagne de com' reliée au développement durable est vraiment importante. Il faut que les gens arrivent au festif en ayant en tête qu'on a des actions éco-responsables puis il faut qu'ils aillent en tête qui vont les respecter et qui doivent les respecter. Ça, c'est vraiment un gros travail, là. Ça peut passer par plein d'affaires, tu sais. Nous autres, on a la promesse du festivalier, festivalière qui est sur le site web que tu lis, que tu signes puis c'est une espèce d'engagement, tu sais. Oui, je reconnais que vous faites ça, merci de le faire puis je vais participer puis je vais dénoncer, entre guillemets, les gens ou sensibiliser les gens autour de moi qui ne le font pas, tu sais, qui ne sont pas en train d'être respectueux envers le territoire sur lequel ils sont. Ça fait que ça, c'est vraiment une façon super simple de le faire, mais qui sensibilise les gens puis qui les implique en fait dans notre démarche, ça, c'est vraiment… C'est ça, ça devient des alliés dans votre… Ça devient des alliés complètement, des acteurs, des actrices du mouvement. C'est vraiment important. Puis, c'est ça, nous autres, on fait toujours faire des vidéos, des infolettres, des dés sur l'application mobile. Tu sais, évidemment que ce serait facile de juste donner des infos puis des trucs au niveau des partenaires puis tu sais, ça, c'est sûr. Mais on garde toujours pendant la fin de semaine une dizaine de notifications sur l'application. Allô, n'oubliez pas, ça, 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 les déchets, le camping, c'est important. Faites attention, baignez-vous pas dans la rivière, lavez-vous pas dans la rivière avec du savon. Tu sais, juste des petits pop-up, juste, hey, rappelez-vous ça, les amis. Tu sais, vous êtes ici, ayez du fun, mais soyez conscients aussi du territoire sur lequel vous êtes, encore une fois. Faites que ça, c'est super important. Puis, au niveau de l'affichage, bien, c'est sûr que, tu sais, l'affichage, c'est un de nos secteurs d'action, donc on essaie de le réduire le plus possible parce que ça crée du déchet puis c'est souvent du coroplast, là, tu sais, on s'entend. Mais tu sais, il y a plein de moyens de réduire ou de juste se poser la question, bon, on a-tu vraiment besoin de tout ça, là, ce petit panneau-là qui dit telle ou telle affaire? Premièrement, se poser la question, on en a-tu besoin? Deuxièmement, si on en a besoin, est-ce qu'on peut réutiliser quelque chose qui était le l'an passé? De là, l'importance de ne jamais mettre des dates ou des visuels actuels sur les coroplastes. Tu sais, on ne met jamais le festif 2022, puis là, bien, tu ne peux plus l'utiliser en 2023, tu sais, ça se voit beaucoup, mais c'est des gestes bien simples, mais qu'on n'y pense pas tout le temps, tu sais, justement, quand on n'a pas naturellement ces idées-là en tête. Puis, c'est ça, on essaie de réduire, on essaie de réduire le plus possible. Ça fait que l'affichage, c'est important, mais il faut que ça soit fait de façon responsable. Encore une fois, on essaie de le réduire le plus possible, nous autres, de notre côté, mais… Puis, tu sais, bon, toi et moi, on a d'autres conversations… Mon Dieu, je n'écoute pas mon micro. Toi et moi, on a des conversations aussi au niveau, tu sais, de tous les artistes, les professionnels qui gravitent, parce qu'eux aussi, c'est comme une grosse délégation, c'est comme tout le monde dans le milieu travaille dans les festivals tout l'été, ça se promène, tu sais. Ça aussi, ça génère beaucoup de transports, d'autres types de besoins. Justement, on avait une question, Ulysse, je pense, concernant l'accueil des pros, quelque chose comme ça. T'as-tu ça pour nous? Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale. Allô, je travaille en événementiel depuis quelques années et je dirais que l'élément qui est un peu controversé et où on ne sait pas trop quoi faire avec, c'est les cocades. Elles sont super pertinentes, surtout pour les événements qui ont du réseautage, qui sont un peu plus corpos, mais je suis consciente que ça crée aussi beaucoup de déchets, ce n'est pas tellement écologique. J'aimerais donc savoir si vous avez des alternatives aux cocades pour ce genre d'événements-là. Merci! Fait que tu sais, les fameuses cocades, tu sais, les fameuses cocades. Tu sais, bon, je pense que les festivaliers, on s'entend là-dessus, ils n'en ont pas de besoin. Ça, ça va. Un bracelet, ça va. Un billet même électronique, à la limite, ça peut faire le job. Pour un artiste ou un agent de sécurité ou un technicien ou un pro qui accompagne un autre artiste, ces gens-là, il faut les identifier autrement d'un point de vue, ne serait-ce que logistique sur le terrain. Il faut qu'ils soient identifiés d'une autre façon. Généralement. Sinon, ça devient compliqué, tu sais, pour les agents de sécurité de faire le tri et tout ça, tu sais. Fait que vous autres, là, c'est quoi votre position? C'est quoi ta position à toi là-dessus? Comme, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ma position n'est pas pareille que celle de mon équipe. Fait que je vais, tu sais, avec la famille… Non, non, je vais parler personnellement, mais tu sais, c'est… Oui, on s'entend toujours très bien, mais moi, je pense que personne n'a besoin d'être identifié, personnellement. Anne-Marie Dufour, elle pense ça. Mais, nous, en fait, au festif, nous autres, il y a juste les techs qui ont des coquettes. On a enlevé pour tous les autres, toutes les autres catégories d'humains, les humains. Puis, on a décidé d'y aller. Nous, on y va, tu sais, on a des bracelets. Là, ça, c'est une autre affaire aussi, là, les bracelets. Nous, on a décidé de faire une couleur de bracelet pour les pros, une couleur de bracelet pour les médias. Tu sais, on a essayé, on a vraiment travaillé fort. On a fait un gros chantier sur, justement, les accès puis les couleurs d'accès pour enlever les cocades le plus possible. Les techniciens, en fait, en ont besoin parce que, souvent, ils gardent un petit botin, tu sais, un petit botin avec des numéros de téléphone dedans, des numéros d'urgence, justement. Tu sais, oui, évidemment, tu sais, je suis complètement consciente que c'est très, très pratique. On a quand même testé, il y a quelques années, parce qu'on s'entend que c'est le plastique, là, le plus problématique. Puis, souvent, ça finit dans les poubelles ou je ne sais pas quoi. On en retrouve aussi beaucoup sur les sites. On a testé le recouvrement de cocades en fécule de maïs, il y a quelques années, qui fait, en fait, la même job que le plastique. Par contre, pour des sites extérieurs, c'est un petit peu complexe parce que ça fond avec la pluie. Oui. Fait que ça, ça a été mis de côté. Mais, tu sais, pour des sites intérieurs, là, tu sais, des salles de spectacle ou quelque chose de même, c'est vraiment très cool. Puis, c'est compostable, fait que c'est vraiment cool. Puis, pour les, comment qu'on dit ça, les lichs? Les licous. Les licous. Les licous. Les licous. Bien, ça, c'est sûr que nous, on essaye, tu sais, dans les hébergements, tu sais, nous autres, les techs ont des chalets. On essaie de mettre des boîtes, mettez vos cocades là, tu sais, sur les sites de spectacle, essayer de leur dire, mais c'est tough, là, tu sais, on va se le dire. On n'a vraiment pas de solution miracle à part se poser la question, j'en ai-tu besoin? Est-ce que cette catégorie-là de personnes a vraiment besoin d'une cocarde? Puis, nous, la majorité des gens, la réponse est non. Puis, ça se passe vraiment bien. On est vraiment allé avec l'optimisation des couleurs de bracelet. Ça a été ça, notre solution. Puis, c'est encore ça pour le moment. Bien, je pense que c'est super fonctionnel, tu sais. Puis, pour des plus gros événements, tu sais, vous autres, vous n'avez pas de puce, m'en semble, dans vos bracelets? Non, pas encore, non. Mais, tu sais, à un certain niveau, tu sais, quand tu as des puces, bien là, ça vient régler pas mal de problèmes. Facile. Facile. Oui. Tu sais, tout ce qui est plus de nature, rencontre, corpo, tu sais, pour les artistes, tu sais, il y avait, mettons, moi, je me souviens de ma carrière d'artiste, j'ai collectionné mes cocades d'artistes, tu sais, c'était comme un trophée, je les chérissais, je les encadrais, je capotais ma vie. En même temps, si tu n'as jamais touché à ça, puis tu ne sais pas que ça existe, c'est pas trop décevant, c'est plus le switch, ceux qui l'ont déjà eu, qui l'ont pu. Bien, c'est encore une fois, repenser, avoir un regard critique sur ce qui existe, tu sais, c'est vraiment, on est là-dedans, tu sais, c'est vrai que c'est le fun, mais tu sais, au final, tu vas faire quoi avec tes cocades, là, tu sais, c'est ça, c'est ça. Mais oui, puis je suis complètement consciente de ça, mais nous, les artistes, ils ont un bracelet, ils ont un bracelet comme les pros, en fait, parce que nous autres, les artistes ont déjà l'accès au festival, les pros aussi, fait qu'on les met dans le même paquet ensemble, puis ils ont les mêmes accès, fait qu'on a décidé qu'il y avait le même bracelet, tu sais. Fait que c'est ce genre d'affaires qu'on essaie de repenser parce que, justement, c'est pas parce que, historiquement, les bennes ont des cocades que c'est obligé qu'il y en ait pas parce que ça fonctionne encore bien, tu sais. C'est obligé qu'il y en ait encore parce que ça fonctionne encore bien. Fait que, pour le moment, c'est ça la solution pour répondre à la question. Bien, je pense que pour un événement comme le vôtre, je pense que tu avais quand même trouvé une bonne, une bonne, tu sais, un bon compromis, on va dire, tu sais, parce qu'on en parle à chaque année. Bien, c'est sûr. Oui, c'est une bonne question, vraiment. Pour des événements plus corpos, mettons, tu sais, du réseautage sans cocarde, tu sais, je pense au fuck-off, notamment, c'est une question qu'on se pose à chaque année, justement, nous autres aussi, parce qu'on est comme, oui, la cocarde, super, mais c'est pas éco-responsable, puis nous autres, on l'est. Puis là, on est comme, oui, mais on a de besoin, parce que combien de fois ça arrive pendant un événement qu'on va juste pogner la cocarde de la personne, puis juste, oui, je sais, faire, Anne-Marie, c'est ça, ah oui, tu sais, là, on se parle juste parce que, tu sais, c'est écrit, c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais le monde, font-tu vraiment ça? Ben, moi, je me rends compte que ça a été beaucoup utilisé cette année, tu sais, puis le monde en parlait, c'est comme, hey, c'est marqué. En plus, nous autres, c'est des prénoms qui sont écrits, en gros, à la place du nom de famille. Oui. Fait que le monde, c'est comme, yes, tu sais, ils voient Anne-Marie, ils sont comme, Anne-Marie, c'est, hey, j'ai oublié de te dire ça tantôt, tatata, puis ça aide. Non, non, je comprends. Ça aide vraiment, mais en même temps, c'est pas la même nature d'événement du tout, non plus. Non, vraiment différente. C'est comme, mettons, nos festivaliers, ils ont pas de cocarde. Les pros, oui, mais pas les festivaliers. C'est ça. Nous autres, tu sais, on a un volet pro aussi, mais on a décidé de considérer les pros, pareil, comme des festivaliers et festivalières. Fait que, dans le fond, on n'a pas nécessairement, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu des rencontres, du réseautage. Tu sais, nous autres, on accrédite des pros avec plaisir, mais on leur dit bye-bye, allez avoir du fun, tu sais. Puis, évidemment qu'au final, tu le sais très bien, les pros, ils se trouvent, là. Bien, on se connaît tous, là. C'est ça, ils se connaissent, puis ça finit par, hey, j'ai vraiment trippé avec cette personne-là, puis finalement, hop, c'est un petit réseautage, tu sais, sans en être un vraiment. Fait que nous, on a pris la décision d'y aller comme ça, parce qu'on veut vraiment que, tu sais, la mission du festif, qui est vraiment très, très communautaire, très, on est tous ensemble, puis on regarde dans la même direction, tu sais, la direction étant un show. Bien, on essaye que toutes les personnes confondues soient dans ce bateau-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'était moins, c'est la décision qu'on prend, mais c'est vrai que par rapport aux cocardes, c'est ça, c'est juste de se poser la question, tu sais, puis même, tu sais, vous pourriez faire un petit sondage, hey, avez-vous vraiment besoin d'une cocarde? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que si vous réfléchissez comme il faut, combien de fois vous l'avez utilisé la cocarde pour regarder c'est quoi le nom de la personne avant d'y parler, tu sais? Je sais pas. C'est encore une fois, réfléchir autrement à quelque chose, puis peut-être que la conclusion, c'est qu'on en a besoin encore, tu sais, que vous, par exemple, chez vous, vous en avez besoin, puis c'est bien correct, mais juste tout le temps de le réfléchir, puis de se poser la question avant d'y aller, de prendre en considération que c'est toujours oui la réponse, tu sais. Juste pas prendre, en fond, de prendre l'habitude, de pas prendre tout pour acquis, puis d'y aller par automatisme. Exact. Exact. Tu sais, bien, je pense que c'est bon dans tout, pas juste en éco-responsabilité, tant qu'à moi. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en, d'un point de vue éco-responsabilité, tu sais, de réfléchir, de se dire, tu sais ça, est-ce que vraiment, ça nous sert plus? Oui. Ça vaut la peine de se le poser à chaque année, parce que de toute façon, ça va évoluer avec le temps. Bien oui. J'ai un segment. Ulysse, envoie-moi le… Balance. Balance le son. La question de Patrick. Ah, c'est juste ça. C'est moi qui pose la question. Enfin, j'étais donc bien stressée pour rien. J'étais comme, c'est qui? Est-ce qu'il y a un intervenant qui arrive pour me faire un quiz? Non, je ne voulais pas te faire peur, je ne voulais pas te faire peur. Ça va. Mais moi, là, je tombe dans le concret, le patelabé concret qui réfléchit et qui a ces questions-là régulièrement. comment ça coûte, comment le faire, tu sais, comment financer et implanter des mesures éco-responsables, tu sais, comme c'est qui qui finance ça? Qui peut accompagner efficacement, tu sais, on en a parlé un peu, bon. Mais tu sais, comment on fait pour atteindre des réels résultats probants, puis pas juste avoir des résultats marketing de greenwashing? Et ça passe par l'argent souvent et la volonté, mais tu sais, comme, mettons, toi, de ce que tu connais, tu sais, c'est… Qui a financé ça à date, tu sais, puis comment vous avez, tu sais, maintenant, vous avez eu le… Vous avez eu le gut, tu sais, le… Vous avez fait le grand saut de dire, bien, OK, on a un budget d'opération de, je ne sais pas moi, 100 000, puis sur notre 100 000, on prend 5 %, fait qu'on prend 5 000 $ qu'on investit, puis ça veut dire qu'il va falloir faire notre événement comme on fait d'habitude, mais avec 5 000 $ de moins, tu sais. Oui. Fait qu'il y a comme un premier pas à faire. J'imagine que ce premier-là, premier pas-là, il n'a pas dû être financé, j'imagine. Fait que, tu sais, c'est… Fait que c'est comme… Comment tu t'y prends, puis comment tu réussis, tu sais, comme à sauver 5 000 $ pour le mettre là-dessus, puis après ça, comment tu fais pour aller chercher les financements qui existent? C'est lesquels? C'est quoi? C'est comment ça marche, tu sais. Oui. Très bonne question. Au niveau du financement, je peux dire tout de suite que les… Tu sais, ça n'existe vraiment pas beaucoup. Encore, pour le moment. Vraiment, là, des subventions qui vont aider à financer des actions en développement durable, même des ressources en développement durable, du matériel relié au développement durable, il y en a pratiquement pas. Il y a des programmes qui financent des pourcentages et tout ça, puis tu sais, moi, c'est… Le budget n'est pas mon champ d'expertise pantoute. Il faudrait inviter Clément Turgeon, directeur général à ton podcast, pour en parler. Mais nous, on a eu la chance, là, tu sais, pour te faire un petit historique, là, on a eu la chance de starter le volet développement durable dans des années, entre guillemets, prospères pour le festival. On a eu la chance d'avoir un organisme en bonne santé financière. Puis ça, tu sais, je touche du bois, là, mais tu sais, ça nous a permis beaucoup d'affaires. Tu sais, c'est sûr qu'on a moins stressé à cause de ça au départ. Ça a été un petit peu plus facile de prendre la décision de le faire, mais on était vraiment, vraiment porté par le… Vraiment le vouloir faire les choses correctement. Fait que, tu sais, je me… Évidemment que je me pose la question, si on avait été dans le trou, mettons, là, cette année-là, tu sais, on l'aurait-tu fait quand même? Bien, probablement qu'on aurait fait une affaire à la fois, comme je te le disais tantôt. On établit vraiment c'est quoi nos priorités? C'est quoi la plus grosse problématique en termes d'environnement dans l'événement? C'est ça, bon, OK, cette année, on fait ça. Je pense que c'est comme ça qu'on aurait fait. Nous, on a eu la chance de dire, OK, on débloque, je ne sais pas combien, tu sais, je n'ai pas de chiffre, mais tu sais, on débloque puis on y va, puis ça va coûter un petit peu plus cher, les verres, mais on… Ah oui, les verres en plastique, bye-bye, les bouteilles d'eau, bye-bye, première étape, ça a vraiment été ça. Puis c'est sûr qu'encore une fois, on parlait de fournisseurs. Tout ça, ces premières actions-là de choisir des fournisseurs, des fois locaux au lieu d'un fournisseur local au lieu d'un fournisseur de Québec, bien, c'est plus cher un petit peu puis c'est encore ça. Mais on a vraiment pris la décision, encore une fois, quand tes valeurs sont vraiment serrées puis strictes, puis quand ton équipe a ça à cœur, ça devient facile de les convaincre. Mais il y a plein de façons. Nous autres, cette année, on a pris la décision, parce qu'en fait, on n'a pas parlé du volet compensation, là, tu sais, des gaz à effet de serre, mais historiquement, nous autres, au début de nos actions, on compensait nos gaz à effet de serre par de la plantation d'arbres dans la région de Charlevoix. Vous l'achétiez par crédit carbone ou vous alliez directement comme… On allait directement planter les petits arbres. Ah, c'est vous autres qui le faisiez, vous-même, toi et Clem? Oui, pour une part… Ben non, pas moi et Clem, ben je le suis. Tous les jours, un par jour. Oui, un par jour. Non, 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 on avait… On était avec la coop de l'arbre ici à Baie-Saint-Paul qui nous aidait puis qui avait des bénévoles, puis on avait une gang, puis c'est vraiment pas vraiment, vraiment pas tous nous autres qui a fait, là. On faisait des pourcentages du travail, évidemment, qu'on était accompagnés, mais c'était vraiment concret puis on faisait ça. Fait que, dans le fond, la compensation, ça, ça coûte cher, la compensation. Fait qu'il faut avoir un budget, là. Depuis deux ans, on fait de la compensation par éducation. Donc, c'est une nouvelle façon de compenser qui est plus actuelle, qui… parce qu'évidemment, ils se sont rendus compte avec les recherches et avec l'évolution de tout ça que la meilleure façon de compenser, c'est d'avoir un thinking, vraiment une façon de penser verte. Donc, ça part de l'enfance. Donc, on a décidé de financer, on égale la coop FA, qui est une coop qui s'occupe de faire ça, de la compensation. Ils financent, eux autres, des classes, ils organisent des ateliers dans les écoles primaires. Puis c'est comme ça, maintenant, qu'on finance, qu'on compense nous autres. Donc, nous, on met un montant d'argent par année, puis par rapport vraiment au nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'on a produit dans l'événement précédent. Puis là, cette année, bien là, il y a des calculs. Puis là, on dit, bon, bien, cette année, on va pouvoir faire 10 classes, 10 ateliers de développement durable dans les écoles primaires de Charlevoix. Bon, ça, c'est de la compensation. Puis ça, ça coûte cher, évidemment, parce que, bien, c'est ça. Ça a rapport au nombre de tonnes de gaz à effet de serre que tu as fait. Fait que c'est un événement gros comme le nôtre. Même si on essaie de réduire, bien, ça en produit quand même pas pire. Fait que là, cette année, nous, en plus du budget normal qu'on a en développement durable, qu'on a prévu dans nos budgets prévisionnels, bien, on a décidé de mettre une taxe verte sur les billets de spectacle de deux de nos sites. Donc, le site du Parc de la Virevolte, le site de la Cour à Joanne. Donc ça, on a vraiment ciblé ces deux sites-là parce que c'est eux qui étaient plus cohérents avec le volet. En fait, c'est dehors, c'est vert, tout ça, c'est chez des gens. Fait que ça va nous faire un petit revenu. Tu sais, ça, c'est une idée d'ajouter un dollar, par exemple, par billet pour, justement, ça, ça va aller directement dans notre fonds d'aider qui va servir à financer ces affaires-là. Mais il faut quand même le réfléchir. Puis, tu sais, ça a été long, encore une fois, nous autres, là. OK, on donne-tu la charge aux festivalières, aux festivaliers de payer une partie de tout ça? Bien, la réponse a été oui pour cette année, pour ce petit groupe de billets. Tu sais, c'est vraiment ces deux sites sur 18, là, on s'entend, mais… Et plus. Bien, on a décidé que oui, parce qu'on considère… Puis, tu sais, je suis persuadée qu'on a fait quelques sondages aussi dans les années passées sur le site, mais la plupart des gens me disent, oui, oui, si moi j'ai à donner un dollar, puis je sais que ça va pour des enfants dans les écoles pour qu'ils éventuellement soient des meilleurs citoyens, bien oui, je vais le donner mon dollar, tu sais. Fait que c'est encore une fois de se creuser les méninges, puis de réfléchir à c'est quoi les meilleures façons de faire pour que ce soit… pour qu'on finisse à avoir un petit budget pour mettre en place concrètement les objectifs qu'on s'est donnés pour cette année-là, tu sais. Mais les sources de financement, c'est tough. C'est vraiment très tough. C'est ça, bien tu sais, moi j'ai déjà vu, mettons, bon, il y avait quelques extras, je ne me souviens pas, c'était quel fonds gouvernemental qui nous donnait un petit montant pour des études. Oui, je pense que c'est le fonds écolidaire. Oui, je pense qu'il y a ça. C'est quand même vraiment cool, mais c'est ça, c'est pas 100% de ce qu'on veut faire. Ben non, ben non. C'est ça, financer des études pour peut-être le faire à un moment donné, tu sais, c'est moins concret. Mais il y avait, tu sais, des, mettons, quand je faisais des prods sur les plaines, par exemple. Donc, ben, c'est con, mais les canettes, le vincennes, tu reprends le vincennes et tu le réinvestis en éco-responsabilité. Tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant. Ça, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Nous autres, au Festif, on n'a pas beaucoup de canettes, là. On a quelques petits, on est en fût, on a quelques prêtes à boire. Puis, justement, les canettes, il y a les maisons des jeunes qui viennent les chercher. Fait que, tu sais, on pourrait très bien dépêcher des équipes, puis les garder, puis mettre cet argent-là en développement durable. Ça, c'est vraiment une autre très bonne idée. Mais c'est ça. Finalement, c'est de fouiller, de creuser dans ton budget, d'analyser, puis dire, ben, ça, c'est peut-être une source de revenus. Ou, tu sais, comme, ah, ben, notre public est peut-être prêt à mettre un billet, un dollar de plus par billet ou deux billets, deux dollars. À la plupart du temps, la réponse, c'est oui, pour vrai. Tu sais, les gens, tu sais, en fait, c'est le seul dollar de tout le prix de ton billet qui est justifié, tu sais. Ben oui, puis, tu sais, je pense que les gens sont pas mal plus d'argent. Le reste, ils ne savent pas, ça va où, l'argent, tu comprends? C'est ça. Tu sais, je veux dire, sur 25 piastres, tu sais, même si tu leur dis, il y a une piastre qui va en développement durable, tu sais, les 24 autres, évidemment qu'on le sait que ça va pour, globalement, arriver à un équilibre budgétaire, là. On est bien conscients de ça, mais, tu sais, c'est quand même une pièce qui est justifiée et qui est justifiable puis qui permet le bien-être, le confort de ces personnes-là, tu sais, pendant leur expérience festivalière. Hum-hum. Oui. Puis, tu sais, tu parlais de la coop FA. Oui. As-tu vu d'autres, tu sais, que c'est peut-être pas de votre expérience à vous autres du festif, mais, tu sais, dans tes différentes discussions au fil des années, tu sais, t'as-tu vu d'autres organismes qui peuvent être utilisés pour faire la compensation, qui seraient pertinentes ou… J'en connais pas d'autres. Nous, dans le fond, la coop FA est fait affaire avec des organismes dans chaque région où ils vont, dans le fond. Fait que nous autres, la coop FA est à Québec ou à Lévis, je pense. Puis, nous, par exemple, on est leurs clients, on est dans Charlevoix. Eux autres, ils engagent des organismes de la région de Charlevoix parce qu'on est clients de Charlevoix. Ils engagent l'organisme GAPE qui est un organisme de Charlevoix qui, eux, vont aller dans les écoles pour faire les ateliers. Donc, c'est comme une espèce de double partenariat parce que, justement, ils n'envoient pas des gens de Montréal pour faire les activités dans les écoles de Charlevoix. Ils cherchent des organismes de la région où on est pour aller faire de l'implantation, de tout ça, vraiment de la sensibilisation chez les jeunes, des activités super concrètes. Ça s'appelle le programme scolaire, scolaire, E-R-E. OK. Scol-R. Scol-R. Scol-R de la coop. Puis, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, évidemment qu'il y a plein de façons de faire. Puis, encore une fois, je répète que je ne suis pas une experte. Nous autres, on a décidé de faire affaire avec eux. Puis, on a décidé que la plantation d'arbres, ça pouvait être un petit peu plus risqué. Mais, il y en a plein d'autres des façons de faire, comme si on creuse un petit peu. Bien oui. Puis, tu sais, tu as-tu, tu sens me dire que tu ne l'as jamais fait indirectement. Mais, tu sais, justement, il existe plein d'organismes qui, eux, permettent des achats de crédit carbone. Oui. Qui vont permettre un peu le même genre d'opération. Mais, c'est moins local dans le sens où, tu sais, tu vas choisir, oui, où est-ce que ton argent va être investi. Mais, tu sais, il ne faut pas nécessairement travailler avec la coop d'à côté de chez vous. C'est ça. Nous autres, on tenait à ce que ce soit fait, justement, dans notre région, par des gens de notre région. Puis, tu sais, moi, on me dit beaucoup d'être prudent, là, avec les trucs de crédit carbone, vraiment vérifier si c'est legit, si l'argent va vraiment aux bons endroits. Je pense que, tu sais, je m'y connais vraiment très peu là-dedans. Mais, ce qu'on me dit, c'est de faire attention. Ça fait que c'est ce que je répète aux gens, d'être prudent puis de faire des recherches comme il faut quand on choisit un organisme qui fait ça. Puis là, bien, tu sais, écoute, on parle des responsabilités depuis quoi, une heure à peu près? Tu sais, si tu avais un conseil à donner, tu sais, mettons, pour résumer tout ça, tu sais, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui commence, qui se part un événement ou qui, tu sais, qui est vraiment craqué dans une organisation. Si tu avais une tape à lui donner dans le dos, puis te dire, comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu sais, comme, lâche pas, ça serait quoi ton, tu sais, ton premier, comme, conseil? Bien, moi, je pense que, moi, je dirais d'arrêter de réfléchir puis de le faire. Pour vrai, là. Tu sais, c'est souvent ça, là. C'est souvent ça qu'il faut, là. C'est vrai. Ah oui, donc, let's go, là. Tu sais, ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est plus à prouver, là, les impacts positifs des actions en développement durable puis en éco-responsabilité. Tu sais, c'est ça, c'est vers là qu'il faut aller. On le sait, là, on est en urgence climatique partout, puis on, tu sais, ça fait vraiment du bien à son éco-anxiété de travailler tous les jours pour un organisme qui essaie de bien faire les choses, tu sais, nous autres, il y a plein de failles dans tout ça, là, évidemment, là. Puis je dirais, ça, ce serait aussi un autre très beau conseil, je pense, c'est qu'il va y avoir des erreurs puis il y a des… tu peux pas tout faire, là, tu sais. Fais-le comme tu penses, puis justement, si t'as vraiment le cœur puis les valeurs à la bonne place, tu vas le faire comme il faut parce que, tu sais, nous autres, dans notre politique de développement durable, là, tu sais, j'en ai fait une, on en a fait une en 2020. Je viens juste de finir la mise à jour 2023-2027. Si on compare à 2020, là, il y a des objectifs de 2020 qui n'ont pas été remplis en 2023, puis même si c'était une perspective de trois ans puis que c'était écrit, évidemment qu'on a des objectifs, mais ça arrive que ça peut pas être fait puis ça arrive que les objectifs, il faut que ça s'échelonne sur plus longtemps puis, tu sais, la majorité, évidemment, que, tu sais, on essaie d'avoir un plan d'action vraiment clair par objectif, tu sais, puis que ce soit réalisable puis réalisé. Mais il faut aussi pas trop s'en mettre ses épaules, dans le sens qu'on va pas sauver la planète, là, mais c'est vraiment par petits gestes que ça fonctionne, tu sais. Fait que je pense que le conseil, c'est vraiment ça, tu sais, let's go, contribuons à ça. Oui, ça va demander de la job au début, mais ça se fait vraiment rapidement, justement, l'espèce de concept de devenir naturel au sein de l'équipe, là, tu sais, ça se fait vite, tu sais, puis c'est, moi, j'ai rarement vu, là, des gens reculer ou bien, des équipes refusées catégoriquement, tu sais, de mettre en place quelque chose, tu sais. Non, mais le frein, c'est souvent l'argent, tu sais. Bien oui. Tu sais, comme toutes les idées qui arrivent, souvent, le frein est là. Puis souvent, c'est de juste se dire, bien, on fait tout ce qu'on est capable de faire, tu sais. Après ça, tu notes ce que t'es pas capable, tu te dis comment l'année prochaine, tu vas être capable de le faire. Oui. Puis tu sais, on n'est pas obligé aussi d'aller dans des affaires qui coûtent cher, nécessairement. Tu sais, nous autres, là, on a, justement, on a loué, puis on a acheté des cendriers de rue pour pouvoir trier les mégots. Bien, tu sais, la première année, ça peut être des canettes, là, écrits mégots dessus, là, puis ça peut être ça aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé, là, d'être cher tout, là. Tu sais, les bacs, tu sais, il y en a qui se font des beaux îlots de tri en bois avec du gros affichage, compost, recyclage, tu sais, ça peut être un petit peu pour la première année aussi, pas la plus belle affaire du monde, puis c'est correct, tu sais. C'est juste, si les gens, ils voient que vous avez fait des efforts, ils vont trouver ça cool, tu sais, puis ils vont être, ils vont être, ils vont, ils vont le considérer, tu sais. Bien, c'est ça. Puis ils vont le reconnaître. C'est ça qui est important. Puis c'est ça, c'est pas obligé de coûter cher tout le temps tout de suite, là, tu sais. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est en 2019 que tu avais fait un panel pendant le fuck-off à ce sujet-là. Je pense que oui, c'était vraiment cool. Oui. Avec Caroline Voyer, justement, du Réseau des femmes en environnement, puis d'Homme-le-Beau. Oui, puis ça, bien, c'est encore disponible. C'était très tôt le matin, d'ailleurs. C'est vrai, c'est encore disponible. C'est encore disponible, c'est sur pro.fuckoff.com. Bien, tabarnouche, inscrivez-vous. Puis quand tu es abonné, tu peux aller le voir, puis il y a déjà tout ça, ce que toi, tu avais dit, mais tu as aussi, on avait reu, on a fait une formation à l'écoresponsabilité événementielle avec Caroline Voyer, justement, il y a quoi, un an et demi, peut-être. Puis il y a plein de contenus qui en a découlé de ça, tu sais, toutes les recommandations en événement. Nous autres, on avait refait des documents. Tout ça, il y a un gros dossier écoresponsabilité dans pro.fuckoff.com. Bien, ça, vois-tu, je te remercie au nom de toutes les personnes qui se posent des questions puis qui m'écrivent parce que je vais les envoyer, je vais leur dire de s'abonner, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on va réussir, tu sais, c'est dans des, tu sais, quand des organismes puis des groupes comme vous rendent disponibles des affaires. Tu sais, moi, c'est vraiment ça que j'aimerais, tu sais, je suis bien dans le jus, là, avec le festival puis tout, mais j'aimerais ça rendre disponible absolument tout ce que je fais, tu sais, par rapport à ça. Fait que c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Puis justement, Caroline Voyer, tu sais, tu m'as demandé à qui tu poses des questions. Moi, je pose mes questions à Caroline Voyer. Non, oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment une sommité puis elle a fait vraiment, elle fait vraiment beaucoup, là, fait que c'est ça de, justement, de s'entourer de personnes puis d'aller chercher, mais de rendre disponibles les choses puis les expériences puis les erreurs puis les bons coups puis les moins bons coups, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment important. Fait que c'est pour ça que j'essaie le plus possible de répondre aux questions quand j'en ai parce que c'est cool de grandir ensemble là-dedans. Puis c'est vrai que c'est tough puis que c'est mêlant au début, là, tu sais. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, c'est carrément la mission qu'on s'est donnée, nous autres, tu sais, en faisant le fuck-off puis le volet pro du fuck-off que tu as vu naître il y a quelques années, tu sais. Oui. C'est ça qui, c'était ça le constat, c'est qu'on a tellement besoin de se partager d'informations. Tellement. Que, dans le fond, le but, c'est de créer des traces de tout ça puis de tout regrouper ces informations-là à la même place pour qu'il y ait un spot où tout est disponible, tu sais, quand tu poses des questions, tu sais. On ne refait pas la job 300 fois puis on ne te pose pas la question 5000 fois non plus. Tu as déjà répondu, c'est dans un podcast puis c'est sur le site puis il y a une vidéo à écouter puis il y a une liste de tâches à faire puis, tu sais, le but, c'est ça. Exactement. Puis on va le bonifier constamment parce que toi, tu avances là-dedans puis tu es une de celles qui a avancé le plus sur ce sujet-là. Mais tu sais, il y en a d'autres qui avancent sur d'autres affaires puis il faut tout se contaminer positivement. Exactement. C'est vraiment bien dit puis c'est ça, tu sais, moi, mettons, en 2020, j'ai fait une politique de développement durable, tu sais, j'en avais jamais lu une quasiment, là. Ben oui. Puis je savais, j'ai fait ça, OK, qu'est-ce qu'on fait puis tu sais, j'étais inspirée par la norme BNQ qu'on a faite pendant plusieurs années, qu'on ne fait plus maintenant, mais qui nous a donné une rigueur puis qui m'a appris les 16 principes de la loi sur le développement durable. Tu sais, c'est cool aussi d'aller lire un petit peu, tu sais, les lois sur le développement durable, l'écoresponsabilité en événementiel, il y a des lois là-dessus aussi, tu sais, c'est… puis si j'avais eu un exemple de… tu sais, je ne connaissais pas encore ces réseaux-là, moi, tu sais, justement en 2016-2017, je ne connaissais pas tout ça. Ça fait que je me serais sauvée bien du temps puis, tu sais, bien des questions, tu sais. Ça fait que c'est vraiment cool de voir que ça évolue un petit peu de ce côté-là puis que les événements qui popent puis les nouveaux diffuseurs, ils sont capables de se fier sur des exemples parce qu'on l'a déjà fait. Anne-Marie, merci d'avoir pris le temps de partager. C'est fini? Ben oui. C'est bien le fun. C'est le fun, hein? Mais c'est parce que si on fait ça trop longtemps, maintenant, ça devient long. Ulysse, il n'est pas content quand c'est trop long. Ben, ce n'est pas une question qu'Ulysse… Ben, c'est sûr qu'Ulysse, il aime ça aller souper ou faire des affaires de sa vie. Ben oui, Ulysse, là… Mais tu sais, mais c'est surtout, tu sais, que justement, tu sais, mets-toi dans la position de la personne qui fait à souper puis que ça fait trois heures et demie qu'il entend parler de récordes de mon famille. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est prêt, là, puis j'ai faim. C'est ça. C'est ça, exact. Ben, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment-là avec toi, avec vous. Ben, franchement, merci d'avoir été là, tu sais, c'est toujours un bonheur de t'avoir, tellement pertinent, puis je t'aime d'amour profond. Je vous aime tous, c'est tout, merci d'exister. Et j'en profite pour faire un petit wrap-up en disant que, ben, tu sais, il ne faut pas manquer les prochains épisodes parce qu'il y a des affaires pertinentes comme ce qu'Anne-Marie dit, il y en a plein à chaque épisode. Et c'est simple, pour juste s'abonner à votre plateforme de balado préférée, vous allez sur, mettons, Spotify ou peu importe, Google le podcast, puis vous allez voir, puis vous marquez le répondeur de l'industrie musicale, vous faites ajouter et c'est réglé. Je rappelle d'ailleurs que ce balado-là est une proposition de centrale alternative dans le cadre de Fuck Off Pro et que vous pouvez vous abonner pour le programme annuel de Fuck Off Pro à pro.fuckoff.com. C'est justement ça dont on parlait tantôt, tous les fameux contenus, vous voulez vous éduquer sur comment faire de la musique, faire des événements, faire les choses de la bonne façon, bien tout est là, on mutualise des ressources, des idées, des contenus, des formations, tout se passe là. Puis en plus, c'est complètement malade parce que l'abonnement inclut le festival de Fuck Off au complet, ça vaut quand même la peine. Au final, pour le prix du festival, tu as tout un volet au complet qui t'arrive à l'année. Et écoute, on a tellement de nouveautés qui s'en viennent, j'ai vraiment hâte de vous voir un peu partout dans les prochains événements de l'été. Et tu sais, j'aurais tendance à vous inviter, je le sais que je le dis à chaque fois, mais le but de ce balado, c'est d'avoir une espèce d'omniscience absolue de je ne sais pas c'est quoi qu'il faut que je fasse, ça fait que je vais juste poser une question au dieu de la musique ou de l'événement. Puis le dieu répond à un numéro qui est le 581-814-2218. Et Anne-Marie et toutes les prochaines futures Anne-Marie de ce monde répondront à tes questions. Sur ce, je vous dis un énorme merci. C'est un rendez-vous pour le prochain balado le mois prochain. Déjà le septième épisode le mois prochain. Allez, ciao, merci.